Qui combattions-nous au Vietnam ? Si on le leur demandait, la plupart des Américains répondaient « Les Vietcongs ou les Nord-Vietnamiens ». Certains pensent que nous combattons contre une agression de la Chine rouge, voire contre l'Union soviétique. Il faut qu'on stoppe la guerre au Vietnam ou alors on devra se battre sur les plages de San Diego. C'est un slogan populaire parmi les partisans de la guerre. Au Vietnam, nous affrontons deux forces différentes qui succèdent toutes deux à la Ligue d'indépendance du Vietnam ou Viet Minh, qui avait chassé les Français en 1954. L'un des éléments est le Vietnam du Nord, la République démocratique du Vietnam et ses forces armées, l'armée populaire du Vietnam, que la plupart des Américains appellent généralement « armée nord-vietnamienne ». L'autre force située dans le sud du Vietnam est le Front de Libération Nationale avec ses forces armées, les forces armées de libération populaire. Godin Diem, le dirigeant de choix des États-Unis pour le Vietnam du Sud, surnomme avec dérision le Front de Libération Nationale les Vietcongs. Et le gouvernement et la presse américaine les désignent toujours ainsi. Les troupes non conventionnelles ou de guérilla de l'ennemi sont connues sous le nom de Vietcongs, ce qui est apparemment une insulte ou un terme péjoratif désignant les communistes vietnamiens. Cependant, pour les Américains, nous les appelions simplement les V-C. Et dans le langage radio-phonétique américain, cela donne Victor Charlie, qui était souvent abrégé en Charlie. Mais qui au juste est Charlie ? Dans une région où il est difficile de faire la part entre amis et ennemis, simplement en fonction des apparences, la réponse à cette question est souvent élusive. Il n'y avait pas de démarcation, ce n'était pas comme si on pouvait dire « Derrière cette ligne, ce sont les méchants, derrière cette ligne-là, ce sont les gentils ». En fait, on pouvait marcher au milieu des terres agricoles en regardant ce paysan aujourd'hui, il est là à s'occuper de son riz où il pousse un buffle d'eau avec son bâton et il nous regarde simplement. Et bien souvent, nous passions un certain temps dans une région et nous voyions un paysan et plus tard, nous le voyions mort quelque part. Ces gens-là étaient donc très malins, c'était un peuple féroce. Ils n'étaient pas... J'avais un bon ami qui me disait toujours « Comment diable est-ce que cela a pu se passer au Vietnam ? » Ces gens étaient des gens simples, ils ne valaient rien, ils étaient faibles. Les Américains puissants et importants les dominent. Mais ce n'était pas vrai du tout. Des gens étaient dévoués. Ils avaient vécu des siècles de guerre. Et ils pouvaient subsister avec une livre de riz dans cette jungle pendant des mois. Et ils étaient dévoués. C'était leur pays, c'était à eux. Je n'ai jamais sous-estimé ces gens. Jamais. Rusée, pleine de ressources et dévouée, l'opposition indigène rencontrée au Vietnam est redoutable. Mais pourquoi au juste se battent-elles ? Pourquoi pensent-elles qu'elles puissent gagner face à la plus grande puissance du monde ? Il est nécessaire afin de le comprendre, de se pencher sur l'histoire du Vietnam. Au Vietnam, l'histoire du Vietnam Les Etats-Unis se retrouvent confrontés à une révolution indigène, fruit de sa longue histoire de lutte pour son indépendance contre les tentatives répétées pour l'intégrer à l'Empire chinois. Un officier américain a dit un jour, « J'ai su que nous avions un problème quand j'ai appris que toutes les rues principales de Saïgon avaient été baptisées du nom d'une personne qui avait mené le pays dans une rébellion contre un envahisseur ». En 1859, les troupes françaises débarquent sur les plages proches de Da Nang. C'est le début de près de 100 ans d'autorité coloniale de la France sur l'Indochine, qui comprend alors le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Pendant 60 ans, les Français contiennent aisément une résistance sporadique à leur pouvoir. Puis en 1919, un jeune et frêle vietnamien se nommant Nguyen Hai Khoek se présente à la Société des Nations. On le connaîtra par la suite sous le nom de Ho Chi Minh. La requête qu'il soumet poliment à la Société des Nations de soutenir la revendication d'indépendance de son pays est déboutée avec amusement. Bien que déçu, il n'est pas découragé. Il va commencer son apprentissage du métier de révolutionnaire. Le 19 mai 1941, peu après l'occupation par le Japon de l'Indochine française, geste qui précipite l'irruption de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, Ho Chi Minh, Gu Yen Diap et plusieurs autres fondent la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, communément appelée Viet Minh. L'organisation passe sa première année à recruter, construisant sa base politique et se préparant à combattre les Français et les Japonais. Le chef militaire des Viet Minh, Diap, un ancien enseignant, mène ses maigres forces au cours de plusieurs attaques contre les Japonais et fournit des renseignements sur l'emplacement des bases japonaises en Indochine. Le bureau des services stratégiques américains lui rend l'appareil en parachutant des conseillers et des ravitaillements pour le Viet Minh. Je prenais l'avion pour un endroit appelé Guyen Guan, où se trouve le quartier général de Ho Chi Minh. Et il y avait un détachement du bureau des services stratégiques qui travaillait avec lui. Nous lui avons donné beaucoup d'argent avant de revenir pour nous laisser descendre de l'avion pour qu'il retourne à sa base. Leur mission était d'entraîner des troupes pour la guérilla, un petit groupe de soldats vietnaniens, de les former aux tactiques militaires. Il s'agissait d'une mission typique du bureau des services stratégiques, parce qu'en plus de rendre compte des mouvements de troupes et de rapporter du renseignement militaire japonais en Asie du Sud-Est de manière générale, ils effectuaient de petites opérations militaires. En 1945, une tentative ratée par la France de Vichy de monter une insurrection conduit les Japonais à emprisonner les administrateurs coloniaux français, causant un vide administratif. Voyant que l'horreur est arrivée, les Vietmines accroissent leurs efforts contre les Japonais et développent leur organisation politique à travers tout le Vietnam. Par conséquent, lorsque le Japon capitule, les Vietmines s'installent et reprennent le gouvernement en main. Leur présence est très forte dans le nord du pays, et bien que celle-ci soit moins forte dans le sud, ce sont eux qui sont au pouvoir quand les alliés débarquent. Il y avait un certain nombre d'acteurs à l'oeuvre, et je ne sais pas si quelqu'un sera jamais à même de les différencier. Mais j'ai pu moi-même rencontrer plusieurs fois le mouvement pour l'indépendance qui était en contact avec les Vietmines dans le nord. Il représentait à l'évidence une grande partie de l'opinion, et je pense une grande partie des gens qui étaient engagés dans le mouvement. En accord avec les alliés, les Britanniques vont occuper la partie sud de l'Indochine et prendre acte de la capitulation japonaise, pendant que les Chinois de Chiang Kai-shek font de même dans le nord. Le général britannique en place considère comme sa tâche de restaurer l'autorité coloniale française. En fait, il va utiliser ses propres soldats et même des soldats japonais à cette fin. A Hanoi, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam le 2 septembre, empruntant le langage de la déclaration d'indépendance américaine. En 1945, nous avions une excellente opportunité de venir en aide au Vietnam. Les Vietnamiens étaient évidemment impatients d'obtenir leur indépendance vis-à-vis de la France. Ils désiraient cela depuis fort longtemps. Pendant l'occupation, ils avaient été témoins de l'humiliation subie par les Français. Aussi, s'ils avaient eu du respect pour les Français avant cela, ils en avaient maintenant beaucoup moins. Ils n'avaient d'ailleurs pas non plus besoin des Japonais et certains d'entre eux avaient participé à la résistance contre les Japonais. Ils avaient écouté les programmes de Voice of America et ils avaient entendu beaucoup d'opinions qui leur plaisaient beaucoup. En réalité, ils comptaient sur notre pays pour les libérer. Ho Chi Minh envoyait de nombreux messages au président, certains d'entre eux par le biais de l'OSS, le Bureau des services stratégiques, auxquels personne n'a jamais répondu ni même accusé réception. Et on l'a largement ignoré. Truman pensait que nos intérêts se trouvaient auprès de la France, alors il a complètement négligé les intérêts du Vietnam et nous avons ainsi perdu une importante opportunité là-bas. Si nous avions pris le désir d'indépendance des Vietnamiens plus au sérieux dès ce moment-là, nous n'aurions jamais combattu dans la guerre du Vietnam. Il y avait un consensus selon lequel la France quitterait l'Indochine de la même manière que les Britanniques étaient prêts à affranchir l'Inde. Néanmoins, cet accord a provoqué une très forte opposition de la part non seulement des gens qui avaient des intérêts économiques, et les Français étaient très bien établis en Indochine. Certains depuis des générations, ils n'étaient pas pressés d'abandonner les colonies. À Saigon, les Britanniques ferment les yeux sur les prisonniers français qui, une fois libérés, prennent les armes et attaquent les Vietnamiens. Des combats éclatent de manière généralisée. Dans le nord, Ho Chi Minh négocie un accord avec les Français. En échange de la promesse de respecter l'indépendance vietnamienne au sein de l'Union française, 1500 soldats français sont autorisés à retourner au delta du Fleur Rouge, près de Hanoi, où ils remplaceront quelques 300 000 Chinois. Les Français doivent avoir effectué un retrait complet sous 5 ans. Ho Chi Minh se fait critiquer au comité central pour avoir permis le retour des Français dans le pays. Il réplique, ne soyez pas idiots, penchez-vous un peu sur votre propre histoire. Les Français sont faibles, l'homme blanc n'a plus rien à faire en Asie. Si l'on permet aux Chinois de rester, ils ne partiront plus jamais. Je préfère encore sentir la bouse française pendant les 5 prochaines années que de devoir manger du crottin chinois le restant de ma vie. Les Français freinent les négociations délibérément, et pendant ce temps, davantage de soldats se réintroduisent dans le pays. Un incident s'est produit à Haifong, qui était peut-être bien une provocation des Français, et aussitôt la marine française s'est mise à bombarder Haifong. Il y a eu près de 7000 morts, je crois. À partir de ce moment-là, les politiciens à Paris ont perdu le contrôle des événements. L'armée est arrivée, et c'était le début de la guerre d'Indochine française. Tandis que les forces vietmines battent en retraite dans les montagnes, Ho Chi Minh diffuse sur Voice of America une ligne d'un de ses poèmes. Si nous survivons à cet hiver froid, nous connaîtrons le printemps. L'issue de la guerre d'Indochine française vacille pendant 8 ans au cours desquels le gouvernement américain déjà entraîné dans la guerre, avec la Corée, adopte une politique d'endiguement du communisme qui lui permet d'accepter le fait que la France se batte également pour conserver ses colonies. Une fois déclenchée la guerre en Corée, les États-Unis se sont plus ou moins empressés d'accepter ces arguments français selon lesquels la guerre d'Indochine était une guerre contre le communisme international. Les Américains ont commencé à apporter une aide militaire aux Français et ils ont fait une multitude de choses pour soutenir les Français dans la guerre d'Indochine. Les Français ont tenté de créer cette illusion qu'ils allaient sous l'égide de l'Union française faire ce que les Britanniques avaient fait avec le Commonwealth, à savoir former un pays autonome. Ils ont choisi un aristocrate vietnamien avenant du nom de Bao Dai qui avait le titre d'empereur pour qu'il devienne le chef apparent du gouvernement d'une Indochine qui prendrait sa place au sein de l'Union française. Alors que les forces des Nations Unies luttent pour endiguer la progression du communisme en Corée, les fonds et les armements américains commencent à affluer aux Français. Tout ce qui se faisait était fait dans l'esprit d'empêcher le communisme de s'imposer dans quelque pays que ce soit. Aussi, à une période pendant laquelle les Français accusés maintenant de lourdes pertes en Indochine commençaient à entrevoir le fait qu'ils ne gagneraient jamais cette guerre et étaient de plus en plus impatients de s'en sortir, les États-Unis se mettent à attacher leur aide à la France en la subordonnant à la condition que les Français continuent leur guerre en Indochine. Pendant que les États-Unis en viennent à envoyer à la France des centaines de millions de dollars pour soutenir les Français dans la guerre contre le communisme en Indochine, et je crois que vers la fin de la guerre, nous avions probablement dépensé 2 milliards de dollars, ce qui en monnaie de 1953 ou 1954 représente une sacrée somme. Alors que le plus gros des combats a lieu dans le nord, où la majorité des forces régulières vietmines se trouvent, des bases permanentes existent dans tout le pays, y compris dans de vastes régions du sud. Ils étaient capables de monter une série d'embuscades dans les hautes terres centrales au cours desquelles ils attaquaient un poste isolé et les Français répliquaient en envoyant des soldats pour le renforcer. Ils tendaient une embuscade à ces renforts. Ils ont fait ça 3 fois environ, jusqu'à ce que le groupe mobile 100 soit vraiment bien ébranlé. Et les Français ont donné l'ordre au groupe de se replier, et c'est alors que les Vietmines sont entrés en action et ont tendu une embuscade majeure à tout le groupe mobile. L'attaque sur le groupe mobile 100, qui tombe au printemps 54, anéantit presque complètement les forces françaises et représente une victoire significative pour les Vietmines dans les hautes terres centrales. Pendant ce temps, dans le nord, les commandants français vont partir comme ils sont venus. Chacun essaie de trouver le moyen d'utiliser la technologie française militaire supérieure pour écraser les divisions régulières du général Djiap et mettre ainsi un terme à la guerre. Jusqu'à présent, tous échouent et repartent chez eux leur réputation salie. Puis arrive le général Henri Navarre avec une nouvelle stratégie. Son idée est d'abatter Djiap pour lui faire engager ses meilleurs soldats à une centaine de kilomètres du delta du Fleuve Rouge, dans les montagnes couvertes de jungles où ils ne pourraient pas recevoir de ravitaillement. Les Français parachuteraient alors plusieurs bataillons dans une petite vallée près de la frontière laotienne. Les Français pensaient réellement qu'ils pourraient entraîner les forces Vietmines loin de leur base, qu'ils pourraient faire ça dans des conditions qui leur seraient favorables où la puissance de tir serait de leur côté uniquement et qu'ils pourraient essentiellement tuer un si grand nombre de soldats des formations régulières Vietmines qu'ils pourraient briser le mouvement Vietmine. On est sûr que Djiap ne pourra pas résister à l'appât. Lorsqu'il y mordra, il se fera prendre. Les troupes d'assaut Vietmines seront ravagées par l'artillerie et le napalm français. Une fois leurs forces principales mutilées, les Vietmines seraient obligés d'accepter les termes des Français. Depuis la fin de l'année 1953 jusqu'en mars 1954, ils ont installé plus d'une division entière à Dien Bien Phu avec des chars et de l'artillerie. Il y avait là, jusqu'au début de la bataille, une piste d'atterrissage. Les avions étaient basés là. C'était une forteresse de premier plan dans les hautes terres du Vietnam. Malheureusement, cette forteresse était située à plus de 350 km de sa base de ravitaillement et la seule façon d'arriver jusqu'à Dien Bien Phu était par les aires. Ainsi, tous les ravitaillements devaient être parachutés ou arrivés par avion sur l'aérodrome de Dien Bien Phu. Ce point faible a en réalité déterminé l'issue de la bataille de Dien Bien Phu avant même qu'elle ne commence. Reconnaissant la vulnérabilité de la position française, Diab attaque, mordant non seulement la paume et le pêcheur lui-même. En 55 jours, les survivants choqués de 15 000 des meilleurs soldats français se rendent. Pour les Vietnamiens, le moment ne pourrait avoir été mieux choisi. La conférence de Genève sur la paix en Corée et en Indochine commence le lendemain. Le concept général des accords de Genève était l'instauration d'une ligne de démarcation temporaire qui ne créerait pas deux pays derrière laquelle les forces vietmines se regrouperaient dans le nord et les Français et leurs alliés se regrouperaient dans le sud et on se préparait à une transition vers des élections paisibles en 1956. Le vainqueur de l'élection à ce moment-là constituerait le gouvernement légal du Vietnam. Les deux camps s'attendaient à ce que, s'il y avait une élection, que ce soit Ho Chi Minh qui la remporte et qu'il devienne le président d'un Vietnam unifié. Nous participons à la conférence de Genève. Mais nous ne sommes pas contents de ce qui se passe parce que les Français sont sur le point de reconnaître l'autorité des Nord-Vietnamiens dans le Vietnam du Nord, ce qui implique que les communistes ont élargi leur zone de contrôle. À ce stade, si les Français acceptent ça, c'est notre stratégie d'endiguement qui va en prendre un coup. Nous décidons donc de ne signer aucun de ces accords. Le gouvernement sud-vietnamien ne signe aucun des accords non plus. Le gouvernement américain pense qu'une élection libre telle que mandatée par les termes de la conférence de Genève mènerait directement à un Vietnam communiste. En conformité avec leur politique d'endiguement, les États-Unis entreprennent d'empêcher ça à tout prix. Lorsque les États-Unis envoient des agents de la CIA au Vietnam en 1955, c'est pour trouver quelqu'un dans le Sud qui refuserait de permettre la tenue d'élection. Ils ont finalement choisi quelqu'un qui était à la fois anticommuniste et antifrançais. Il s'agissait de Ngo Dinh Diem et de sa famille, qui était assez importante au Vietnam. Ils ont commencé à traiter Diem comme le chef du gouvernement du Vietnam du Sud. Tout ce que Diem peut réellement appeler gouvernement, c'est la vieille administration coloniale française et son armée de 300 000 hommes. Il se dépêche de consolider son pouvoir en soumettant des pirates, des commandants militaires et les factions armées dans le delta du Mekong grâce à une combinaison de force et d'assurance du soutien de l'ambassade américaine. Nous avions un général américain, le général Edward Lansdale, dont la tâche principale consistait seulement en la pacification de Saigon. Et ça a résulté à une opposition minime pour Diem, à part les anciens Vietmines, qui attendaient les élections et par conséquent ne constituaient pas au début une opposition violente. Diem annule les élections nationales qui ont fait l'objet d'un accord à Genève et leur substitue une élection présidentielle truquée qu'il remporte avec 98% des voix. Bien que le gouvernement américain parle de reconstruction de la nation, la majorité des fonds et des approvisionnements part en direction de l'armée. Ce que les responsables ont à l'esprit de manière prépondérante, c'est l'idée selon laquelle si le Vietnam du Sud tombait au mal des communistes, alors le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, Burma, la Malaisie, Singapour et éventuellement l'Indonésie basculeraient après. On en vient à appeler ce concept la théorie des dominos. Afin de s'assurer que le Vietnam ne sera pas le premier à tomber, on se sert des troupes de l'armée sud-vietnamienne pour traquer les cadres Vietmines qui sont restés dans le sud du pays. L'opération ne vise pas seulement les Vietmines, mais également tous ceux qui s'opposeraient au régime Diem. Entre 1956 et 1960, des dizaines de milliers de personnes sont tuées ou emprisonnées. Pendant ce temps, dans le Nord, le gouvernement s'attèle à la reconstruction et à la création de nouvelles industries ou sortir de la guerre avec les Français. Cela n'aide pas du tout les cadres dans le sud et ils le font savoir. Finalement, en 1959, on reconnaît que la situation n'est pas tolérable et on autorise les cadres dans le sud à se défendre. L'objectif était de commencer à organiser une résistance armée dans le sud qui devient le front de libération national. Ils se sont mis à solliciter les factions dont certaines avaient encore leurs propres armes et ils ont commencé à envoyer des gens dans le nord pour y être entraînés. Ils ont même pu en profiter grâce à la corruption des docks et autres pour utiliser certaines des armes américaines qui commençaient à arriver au Vietnam. L'objectif du front de libération nationale est un Vietnam du sud affranchi de toute autorité étrangère avec une politique étrangère neutraliste. Ils achètent quelques armes principalement auprès des factions et de déserteurs de l'armée sud-vietnamienne qui sont mobilisées dans des équipes de propagande armée. Ils se racontent une histoire de la mère carabine. Le comité local du front de libération nationale avait reçu une carabine, une seule, et ils se sont demandé comment peut-on obtenir d'autres armes ? Ils ont fabriqué des armes factices et défilaient partout où l'armée sud-vietnamienne pouvait les voir. Et ils ont fait courir le bruit dans les villages selon lesquels ils avaient dans les bois un large détachement équipé d'armes lourdes qui attendaient pour attaquer l'avant-poste. Cette nuit-là, ils ont utilisé des petites bombes aux carbures, se servant du carbure qui fournissait la lumière des bicyclettes, les faisant exploser comme des pétards, tandis que l'unité carabine tirait quelques coups sur la garnison. La garnison de l'armée sud-vietnamienne se précipita à l'extérieur pour se rendre terrifié et tout à coup, le comité local avait 50 carabines. Ils ont fait dire à tous les officiels locaux, maires, fonctionnaires de districts, maintenant, il est temps pour vous de démissionner de vos fonctions ou bien d'œuvrer avec nous plutôt qu'avec le gouvernement de Saïgon. Un seul chef de province a refusé. Le repli réussi de la présence du régime de Saïgon dans les villages, particulièrement dans les zones qui étaient jusqu'alors fortement en faveur des Vietmines, permet un recrutement accru qui amène à la fondation du Front de Libération nationale du Vietnam du Sud. Pour le Front, la source de tout pouvoir se trouve dans le peuple. Un peuple organisé avec des armes et une organisation militaire constitue la formule de la guerre du peuple, la stratégie vietnamienne de libération. Sur les douze règles de discipline pour les soldats du Front, huit ont trait à leurs relations avec le peuple. Depuis sa fondation en 1960 et l'arrivée des forces armées américaines en grand nombre en 1965, le Front connaît une croissance significative en termes de taille, de puissance et de soutien jusqu'à ce qu'il contrôle plus de 80% du Vietnam du Sud et menace de désintégrer rapidement le gouvernement de Saïgon. Je crois que l'on peut voir ces années comme une compétition entre deux types de guerres. Avec le temps qui passe, les civils devenaient de mieux en mieux identifiés, avaient beaucoup moins à craindre. Ils avaient parfois des raisons d'avoir peur malgré tout. Que ce soit des cadres du Front de Libération Nationale avec leurs armes légères ou des troupes de Diem avec leurs hélicoptères et leurs raids aériens et leur pratique de dépeuplement des campagnes entières pour séparer les soldats de la population civile. C'était aussi simple que l'utilisation de défoliant. De cette manière, vous aliéniez la population civile, ce qui rendait de plus en plus évident qu'il n'y avait aucun moyen pour les troupes de Diem de jamais regagner contrôle de la campagne. Les forces armées populaires de libération, les Vietcong, avaient trois niveaux d'organisation. Le niveau le plus bas était la milice locale. Il s'agissait de gens qui travaillaient à la ferme de jour et qui la nuit transportaient des vivres, creusaient des tranchées, fournissaient du renseignement et menaient quelques actions armées. Les meilleurs éléments de la milice passaient dans les forces du district. Celles-ci étaient mieux armées et peut-être mieux organisées en unités de la taille de compagnie. Eux aussi étaient fermés le jour et la nuit montaient des embuscades, attaquaient les postes de l'armée sud-vietnamienne et coopéraient avec les forces principales. Les meilleurs éléments des forces de district progressaient pour faire partie de la force régulière. Les troupes les plus dangereuses des Vietcong ou forces armées populaires de libération sont leurs unités de la force régulière principale. Elles sont en général équipées d'armes américaines mais en 1965, elles commencent à recevoir des AK-47 et un ensemble impressionnant d'équipements lourds. Après avoir commencé en petites unités, ils opèrent dès 1966 en régiment, voire parfois en division. ce sont les meilleurs des forces du Front de Libération Nationale qui sont capables de résister aux attaques de l'armée sud-vietnamienne et de prendre leur base. L'élite des réguliers se compose d'ingénieurs d'attaques spécialisés. Les soldats du génie dont l'utilisation d'explosifs et de l'art de la dissimulation sont légendaires. En 1961, le Front prend son essor renversant des postes gouvernementaux et étendant son contrôle. En 1962, de nouveaux équipements américains, plus particulièrement des transports de troupes blindées et des hélicoptères fournissent à l'armée sud-vietnamienne un avantage temporaire face auquel les forces de libération auront besoin de temps et temps de réflexion pour développer de nouvelles tactiques. En 1963, à Abbaq, une réponse semble émerger pour les forces de libération. Un bataillon de la force principale du Front de Libération Nationale résiste à un régiment de l'armée sud-vietnamienne en plein jour malgré la présence d'hélicoptères et de blindés. Cinq hélicoptères sont abattus. L'armée sud-vietnamienne est réticente à engager le combat rapproché et leurs conseillers américains sont fous de rage de voir les Vietcong s'en tirer ainsi. En 1963, le gouvernement de Saïgon faisait face à une crise, non seulement sur le terrain où l'armée sud-vietnamienne essuyait les assauts du Front de Libération Nationale, mais également dans les villes. Le frère de Diem, l'archevêque, s'est surpassé lorsqu'il a tenté d'interdire le déploiement de drapeaux bouddhistes le jour de l'anniversaire du Bouddha. Les moines bouddhistes des villes qui jusqu'alors n'avaient jamais eu de présence politique dans les villes sont descendus dans la rue en signe de protestation et plusieurs d'entre eux se sont arrosés d'essence et immolés par le feu. L'événement a entraîné des manifestations de dizaines et de centaines de milliers de personnes qui réclamaient le renversement du gouvernement de Diem. Cela a suffi à convaincre le gouvernement de Kennedy que le régime de Diem n'avait aucun avenir et peu de temps après un coup d'état militaire a eu lieu dont les Etats-Unis étaient parfaitement au courant et auxquels ils ont apporté leur soutien. A ce coup d'état en succède un autre puis encore un autre et un quatrième jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement évident que le gouvernement de Saïgon avait fait son temps. A la fin de l'année 64 le Front de Libération Nationale détruit un bataillon de l'armée sud-vietnamienne par semaine et s'empare des capitales de province. Cela ne pourrait pas durer bien longtemps. Le gouvernement de Johnson se résout à envoyer l'armée américaine de métier. En 1965 il y a 16 000 Américains au Vietnam pilotes d'hélicoptère responsables de logistique et d'entraînement et conseillers auprès de l'armée sud-vietnamienne. En février de cette année plus de 30 Américains sont tués et de nombreux autres blessés lors d'attaques à Pleiku et à King Nong ce qui fournit au président Johnson le prétexte dont il avait besoin. Les troupes américaines seront désormais engagées en grand nombre au Vietnam. Les premiers Américains à entrer dans la bataille s'aperçoivent que les unités Vietcong de la force principale sont des opposants difficiles. Ils étaient dédiés à la cause du renversement du gouvernement du Vietnam et à faire sortir du pays les Américains et tous les autres. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fanatique dans sa cause qu'ils l'étaient. Ils étaient tenaces. Enfin, les choses qu'ils pouvaient faire étaient incroyables. La quantité d'équipement qu'ils pouvaient porter, la distance sur laquelle ils le portaient sans se faire repérer et bien entendu cela se faisait surtout la nuit. Il fallait être dévoués et ils étaient aussi dévoués à leur cause que nous l'étions. Les Vietcongs sont experts des tactiques d'embuscade bien armées et capables de frapper un grand coup et de disparaître avant que les Américains ne puissent les piéger. Néanmoins, dès qu'il s'agit d'un combat direct, les Vietnamiens sont obligés de s'incliner. Ils ne sont tout simplement pas à même de résister à la puissance de tir américaine. Toutefois, alors même que les Américains commencent à démontrer leur domination, une nouvelle force apparaît pour leur faire opposition, l'armée populaire du Vietnam. L'armée populaire du Vietnam que ses opposants connaissent sous le nom de l'armée nord-vietnamienne est l'armée de la République démocratique du Vietnam. L'armée nord-vietnamienne était composée uniquement de troupes conventionnelles en provenance du nord qui avaient envahi le sud après avoir traversé la zone démilitarisée ou bien en prenant la piste Ho Chi Minh passant par le Laos et le Cambodge pour rentrer au Vietnam. L'armée nord-vietnamienne était bien entraînée, bien équipée et pouvait résister aux meilleures des marines. Je n'aime pas l'admettre mais c'était vrai. Les Américains étaient là pour 12 mois puis rentraient chez eux parfois pour ne jamais revenir. Eux étaient là pour le long terme. Originaire du nord, on les avait envoyés dans le sud pour se battre et ils ne pouvaient rentrer chez eux tant que le combat n'était pas fini. Cela exige un dévouement énorme. J'avais beaucoup de respect pour eux et ce respect n'a fait que grandir pendant tout le temps que j'ai passé là-bas. Les nord-vietnamiens qui considèrent le Vietnam comme un pays unique ne reconnaîtront jamais que leurs soldats se trouvent dans le sud. Cependant, en 1965, la première confrontation avec les forces de l'armée américaine fraîchement arrivée et l'armée nord-vietnamienne se produit dans la vallée de la Drang. La guerre devient tout à coup beaucoup plus sanglante. Au cours des années 65-66, les États-Unis font venir division sur division jusqu'à ce que le nombre de soldats américains au Vietnam atteigne finalement un demi-million. Les Américains effectuent un balayage systématique des régions peuplées, forçant le front de libération soit à fuir, soit à se battre et à être anéantis par la puissance de feu américaine. Les troupes de guerrillas ripostent en enterrant des mines et en plaçant des pièges partout, la plupart de fabrications artisanales. Quand je suis arrivé là-bas, nous perdions 10, 20, 30, 40 soldats par mois à cause des pièges. Des grenades, des pièges de bambou, de toutes sortes. Tout ce qui pouvait tuer quelqu'un à distance, ils l'avaient installé quelque part. Ils avaient une façon très ingénieuse de faire les choses. N'importe quelle pièce d'artillerie ou un obus non éclaté ou une bombe gaspillée pouvaient ainsi vous être renvoyés. Les pièges étaient des procédés vicieux. Ils étaient très frustrants pour le moral parce que vous vous battiez essentiellement contre un ennemi que vous ne pouviez pas voir. Dans les jungles et les montagnes moins peuplées prend place un jeu mortel de cache-cache avec les forces américaines à la recherche de vastes unités ennemies qui s'y dissimulent. La majorité de nos contacts et par cela j'implique les combats directs que nous avions avec eux se passaient sur les sentiers principaux. Nous les appelions des pistes rapides. Il s'agit de pistes qui avaient été dégagées dans la forêt par lesquelles on pouvait déplacer tout un groupe de soldats rapidement. La plupart des rencontres étaient frontales en plein jour. Ils faisaient des erreurs comme tout le monde. Les Vietnamiens préfèrent habituellement éviter leurs chasseurs. Cependant, quand ils pensent que les chances sont en leur faveur, ils frappent et les chasseurs deviennent tout à coup la proie. Nous avons très rarement rencontré de la résistance en plein jour, parfois, mais rarement. Très souvent, c'était nos hommes qui se faisaient surprendre. Ils se faisaient généralement prendre dans des embuscades en aile. Et souvent, un ou deux Vietcongs surgissaient de la forêt et vidaient leurs chargeurs d'un bout à l'autre de la file, juste comme ça, tuant trois ou quatre hommes et blessant le reste. Que les ennemis soient des soldats de l'armée nord-vietnamienne ou des membres de guérillas, la tension liée à la poursuite de troupes ennemies à travers un terrain inconnu et hostile est accablante pour les patrouilles américaines. Toute mission, quelle qu'elle soit, toutes les missions avaient le potentiel de se transformer en mission de combat, que ce soit nous l'attaquant ou au cours d'une embuscade que nous aurions monté ou que nous en soyons victimes. C'est un climat vraiment horrible. Essayez de penser que pendant une année, vous vous déplacez avec quelqu'un qui mettra un pistolet sur votre tempe et que vous ne sachiez jamais quand il va tirer. Ou bien vous sortez de chez vous pour aller au travail et vous regardez les gens qui vous entourent et vous ne savez pas si telle personne qui se tient debout là-bas va vous tirer dessus ou bien vous jetez une grenade. Depuis le moment où nous avons débarqué de l'avion au Vietnam jusqu'au moment où nous sommes remontés dans l'avion pour rentrer chez nous, la menace de nous faire tuer était omniprésente. Le commandement américain pense qu'en engageant le combat avec les forces de libération par vague, il pourrait gagner une guerre d'usure, en d'autres termes, tuer des Vietcongs plus rapidement qu'ils ne pourraient être recrutés. La seule manière de mesurer le succès d'une telle stratégie est de continuellement compter le nombre d'ennemis tués, ce qui engendre le concept de comptage des corps. Si un commandant de bataillon ou de compagnie se dit, on nous dit que tout le monde est un ennemi, on peut arriver à un compte de corps très élevé. Et il s'agissait au Vietnam du plus important facteur d'avancement. Par exemple, nous recevons ce rapport selon lequel un Vietcong est mort au combat, mais nous n'avons aucune preuve que c'était un Vietcong. Pas d'armes, pas d'équipements, rien. Rien qu'une situation suspecte. s'il est simplement compté et il l'est, c'est qu'il est approuvé. Alors, il y a des éléments à ce niveau-là et il y en a qui vont réaliser. Hé, c'est une manière facile de faire du chiffre. À ce compte-là, alors que les États-Unis sont impliqués dans la guerre de manière significative depuis trois ans, s'inspirant des comptages de corps qui sont signalés par les unités sur le terrain, le général Westmoreland commence depuis le quartier général à Saigon du commandement de l'assistance militaire au Vietnam à émettre des déclarations plutôt optimistes selon lesquelles la fin de la guerre est proche. Au début de l'année 68, alors que sous la pression des unités nord-vietnamiennes, les Américains continuent à se focaliser sur Khe San et les hautes terres centrales, les forces de libération et les nord-vietnamiens décident de contrarier les prédictions de Westmoreland. De la même manière que les troupes de Washington s'étaient abattues sur Trenton la veille de Noël, les Vietnamiens décident de frapper pendant leur nouvelle année lunaire, le TET. Au cours des heures précédant l'aurore le 31 janvier, profitant des feux d'artifice traditionnels et du fait que la moitié des soldats de l'armée sud-vietnamienne sont en permission pour la fête, les Vietcongs arrivent en ville. Le choc de la guerre qui arrivait réellement était assez terrifiant. Il existait encore un certain niveau de confusion quant à ce qui était en train de se passer et de l'incrédulité quant au fait que nous étions vraiment en train de nous faire attaquer. Nous étions très surpris et interloqués par les bulletins d'information rapportant que l'ambassade avait été attaquée. Pour ceux d'entre nous qui étaient à la clinique, je me souviens en avoir discuté à l'époque. C'était, oh mon Dieu, ils ont pris l'ambassade, nous sommes en train de les combattre à chaque étage parce que c'est la représentation qu'en donnaient les médias. Nous étions réellement stupéfaits qu'ils se soient attaqués à l'ambassade. Nous avons appris plus tard que ce n'était pas le cas. Ils avaient réussi à pénétrer les murs d'enceinte, mais c'est tout. La garde de la marine les avait arrêtés là. Mais les médias disaient essentiellement que nous étions dépassés. D'autres attaques visent le palais présidentiel, la station nationale de diffusion et dix autres cibles à Saigon. Les bases aériennes de Biénois, de Long Binh sont également victimes d'attaques, de même que le quartier général du commandement américain de l'assistance militaire au Vietnam. Juste à côté de l'enceinte du commandement de l'assistance militaire au Vietnam, il y avait un camp de prisonniers de guerre. Et ils en ont libéré plus de 500. Nous avons dû aller en ville pour engager l'ennemi et c'était notre tâche en tant qu'unité d'infanterie. Il y avait beaucoup de combats en ville et autour de Fan Thiède. Nous avions tellement de militaires et de marines autour de nous que nous nous sentions plutôt en sécurité même s'il y avait des choses qui se passaient. Ce n'était pas aussi terrible d'où je me trouvais que certaines personnes ont pu le croire ou que c'était communiqué par les informations. Ma femme était tout à fait persuadée que je n'allais pas m'en sortir. Au cours des trois premiers jours du TET, le Front de Libération National attaque 36 des 44 capitales de province, 5 des civils autonomes et 64 des 242 capitales de district. La plupart des attaquants sont relativement bien armés avec des roquettes, des mortiers et des explosifs. Pendant le TET en 68, nous avons subi beaucoup de tirs de mortiers et d'artillerie pendant pas mal de temps tandis que l'armée nord-vietnamienne était en train de lancer son attaque sur Khantum à l'est de notre camp. Nous avons toujours pensé qu'ils avaient fait cela pour nous empêcher de sortir de notre camp et de les frapper par l'arrière. Nous étions donc en état de siège si on peut parler ainsi pendant 4 à 6 semaines en pleine apogée du TET. Dans certaines régions, l'ennemi est repoussé facilement alors que dans d'autres, les batailles s'avèrent longues et difficiles. A Saigon, par exemple, le Front de Libération Nationale résiste pendant plus d'une semaine dans le district de Cholong et il faudra aux marines et à l'armée sud-vietnamienne un mois pour reprendre Hué, les mains d'une division nord-vietnamienne. Mise en perspective avec les rapports optimistes du général Westmoreland, l'offensive du TET devient l'événement central de l'engagement américain au Vietnam. Le fait que ce type d'attaques puissent être perpétrées à travers tout le Vietnam, alors même que Johnson et Westmoreland avaient toujours dit que les choses s'arrangeaient, qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel, eh bien que ces attaques aient été déjouées et se soient avérées une incroyable défaite militaire pour les Vietcong, tout cela était sans importance parce que les premières histoires rapportées par les médias représentaient une immense défaite pour les États-Unis et les Sud-Vietnamiens. Et je pense que tout cela a eu un impact psychologique. À la suite du TET, l'objectif militaire américain commence à s'éloigner de la préservation du gouvernement sud-vietnamien. Les Américains se préoccupent de plus en plus de limiter leurs pertes et de se retirer avec des termes qui ne s'apparenteraient pas à une défaite. Les négociations sont entreprises et un arrêt des bombardements américains à l'encontre du Vietnam du Nord est déclaré. Lorsque Richard Nixon accède à la présidence en 68, il laisse entendre qu'il possède un plan secret pour gagner la guerre. En réalité, il n'existe pas de plan, si ce n'est qu'il faut mettre un terme à la guerre et ce, de manière honorable, si possible. Avec ses conseillers, il a eu cette idée selon laquelle on pouvait déplacer la guerre, on pouvait transférer les responsabilités de la guerre auprès des Sud-Vietnamiens tout en consolidant les forces sud-vietnamiennes, ce qui permettrait alors de réduire les effectifs américains sur le terrain. Le programme de vietnamisation comportait en fait plusieurs étapes. L'une requérait beaucoup d'équipements, alors on leur a fourni de nouveaux chars, de nouvelles pièces d'artillerie, des avions plus modernes et toutes sortes de choses dans le domaine du matériel. Une autre étape consistait à augmenter l'effort en matière de conseil afin d'accroître les capacités des forces sud-vietnamiennes qui en bénéficiaient. Le changement de concentration des Etats-Unis se produit au bon moment pour les soldats des guérillas qui ont perdu la majorité des combattants de leurs forces principales au cours du TET. Ils profitent de l'arrêt des bombardements sur la piste chimine pour ravitailler en équipement et renforcer les divisions battues tandis que dans le même temps les défenses antiaériennes au nord connaissent des améliorations substantielles. S'il fallait trouver un symbole de l'effort logistique américain au Vietnam, ça pourrait être un avion cargo ou un transport C-130 ou peut-être un hélicoptère Chinook CH-47. S'il fallait en trouver un pour les Vietnamiens, ce serait probablement le vélo. Pendant la guerre contre les Français, les Vietmines mobilisent jusqu'à un million de Dhan Kong, des travailleurs logistiques qui transportent les munitions et le riz sur leur dos à vélo. En 1959, une équipe est dépêchée du Vietnam du Nord pour explorer des itinéraires pour approvisionner des combattants dans le sud. De leurs efforts naît un système sophistiqué de pistes et de routes dissimulés sous une jungle aux feuillages extrêmement denses avec des aires de repos des endroits où déposer carburant et provisions, voire des fermes et jardins potagers pour subvenir aux besoins des personnes empruntant les pistes. En fin de compte, les humbles bicyclettes des Dhan Kong laisseront la place aux camions de fabrication soviétique. Je me souviens d'une mission à laquelle nous avons participé là-bas à surveiller la vallée de nuit. Nous pouvions entendre et voir les camions qui passaient. Dans le fond de la vallée, c'était bien entendu, j'ai entendu dire qu'ils avaient carrément construit une autoroute là-bas, avec rien que des camions qui passaient là tout le temps. Le commandement américain décide d'empêcher la circulation sur la piste. Cependant, les Vietnamiens se montrent capables de la réparer aussi rapidement que les Américains peuvent la bombarder. En effet, dès 1966, une étude américaine conclut qu'il n'y a tout simplement pas moyen d'empêcher la circulation sur la piste en la bombardant. Au bout d'un moment, nous avons réalisé qu'une grande partie du tonnage qui était déplacé sur la piste l'était à l'aube et au crépuscule. Alors une fois que le soleil s'était couché et avant qu'il ne fasse suffisamment jour pour que l'on puisse y voir clair, ils se déplaçaient beaucoup de choses. Et bien que cela les restreigne à quelques heures de la nuit seulement, ils arrivaient à planifier à l'avance et à déplacer suffisamment de choses pendant ces périodes. Alors vous savez, si seulement nous avions toujours des adversaires idiots, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Les américains utilisent des détecteurs de son conçus pour ressembler à des bambous, des soldats de petite taille habillés de pyjama noir pour diriger les bombardiers sur la circulation de la piste, mais en dépit de tous leurs efforts, cette ligne vitale d'approvisionnement continue de fonctionner. On interceptait des lettres quand des individus avaient reçu du courrier de chez eux dans le Vietnam du Nord. Et vous commenciez à penser qu'ils établissaient encore un moyen de communication, qu'ils avaient une sorte de système postal qui fonctionnait. jusqu'à ce que je vois certaines de ces lettres, je n'aurais jamais soupçonné qu'une fois qu'ils avaient quitté chez eux dans le Vietnam du Nord, que c'était leur dernier contact jusqu'à leur retour. Mais leur logistique et ce système étaient bien plus efficaces que je ne l'aurais jamais imaginé. alors que l'offensive du Tête a épuisé une partie de son potentiel militaire, le Front de Libération Nationale continue d'être la force politique la plus puissante dans le Vietnam du Sud. Les Etats-Unis s'attaquent au problème de deux manières. A la suite de l'offensive du Tête, le Front de Libération Nationale avait épuisé la majeure partie de son potentiel militaire. Mais il restait malgré tout la puissante organisation politique dans le Vietnam du Sud. Le gouvernement américain a cherché à s'attaquer à ce problème de deux façons. La première est basée sur un concept proclamé par Mao Zetong selon lequel le peuple est la mer dans laquelle nage le poisson de la guérilla. L'idée était là de drainer la mer, ce qui est accompli en déclarant « zone de tir libre de vastes régions rurales du Vietnam du Sud ». On s'efforce souvent d'avertir et d'évacuer la population de ces régions, mais bien souvent, ils réalisaient qu'ils se trouvaient dans des zones de tir libre que lorsque les obus et les bombes commençaient à tomber. Le second programme baptisé « Programme Phoenix » était exécuté par la CIA. Les États-Unis lancent également deux opérations ayant pour but d'interrompre les voies d'approvisionnement vietnamiennes. En 1970, le président Nixon déclenche une invasion de la région proche de la frontière cambodgienne et si cela a pour effet de désorganiser les efforts d'approvisionnement du Nord, cela renforce considérablement le mouvement anti-guerre aux États-Unis. Une percée entreprise par l'armée sud-vietnamienne dans le sud du Laos s'achève en débandade. En 1972, les Nord-Vietnamiens décident de faire pression sur les négociations de paix. Ils envoient à travers la zone démilitarisée plusieurs divisions appuyées par des chars dans les provinces les plus au nord du Vietnam du Sud. Au même moment, ils effectuent des frappes dans les Hauts-de-Terres centrales et à partir de la frontière cambodgienne vers Saigon. On avait vaguement l'idée qu'une offensive quelconque allait se produire comme cela arrivait aux alentours de la fête du Tête qui a lieu au cours du premier mois de la nouvelle année chaque année, l'année lunaire. Et dans ce cas en particulier, le renseignement avait révélé qu'une offensive allait se produire. Mais ce n'était pas pendant la fête du Tête. Ensuite, cela ne s'est pas produit non plus la deuxième fois où on s'y attendait mais c'est arrivé le 30 mars. Dans cette situation spécifique, ça a changé tout le système de référence. De la mi-avril jusqu'à la mi-juin, les Nord-Vietnamiens ont effectué des attaques répétées qui se caractérisaient par des quantités très importantes d'artillerie, des réserves de tir de 4, 5, 7 000 munitions, des attaques de tous les côtés par des chars et l'infanterie. C'était un peu le dernier point culminant de l'offensive nord-vietnamienne qui a eu lieu dans la province de Bing Long, le 10 mai. Et les B-52 ont eu raison de cette attaque. C'était essentiellement l'apogée des Nord-Vietnamiens bien que les combats aient continué. En fait, la dernière victime avant le cessez-le-feu était le chef de province, le conseiller supérieur de la province à Anlock. En janvier de l'année 73, on se met d'accord sur un traité de paix qui stipule le retrait américain en échange de prisonniers et un statu quo entre le gouvernement de Saïgon et le Front de libération nationale. Pendant deux ans, une trêve incertaine règne. Puis en mars 75, après qu'une attaque préliminaire à Fogbin a échoué et déclenché une réaction de la part des Américains, les forces nord-vietnamiennes et celles du Front de libération lancent une offensive à Banh Mi Thut dans les Hauts-de-Terres centrales. Les Vietnamiens et les forces libérations de la France ont lancé une offensive à Banh Mi Thut dans les Champs-de-Centrales. Ils attaquent Banh Mi Thut et cette fois encore, les États-Unis ne font rien. À partir de là, ils décident de lancer une offensive pour renverser complètement le gouvernement sud-vietnamien à la fin de l'année 1976. Vers la fin du mois de mars, il est devenu de plus en plus apparent que le Vietnam du Sud était vraiment en difficulté et il était douteux que le gouvernement sud-vietnamien tel qu'il avait existé allait survivre. En réalité, toute une série de changements avaient commencé à se produire. Bien que l'armée du président Tu soit deux fois plus importante que celle de leurs ennemis et qu'elle ait suffisamment de munitions pour lui durer deux ans, l'armée sud-vietnamienne s'effondre rapidement. Tandis que les forces victorieuses convergent sur Saigon, la capitale est prise de panique. Le printemps dont Ho Chi Minh avait parlé il y a 30 ans est finalement arrivé. Un char nord-vietnamiens enfonce les portes du palais présidentiel. La campagne finale a duré tout juste 44 jours. La guerre est terminée et le Vietnam a gagné. Pour ceux d'entre nous qui étaient allés au Vietnam et avaient vécu la guerre personnellement, que ça se termine pour nous subitement, c'était comme si le temps s'était figé pour nous. Et les Vietnamiens, leur vie devait continuer. Après la guerre, la vie était très dure là-bas. Le rêve d'indépendance des Vietnamiens s'est réalisé à un coup terrible. Plus d'un million de morts, l'infrastructure du pays plongée dans le chaos et pour la population, surtout pour ceux du sud qui ont soutenu les Américains, un avenir incertain. C'était la panique absolue parmi le peuple sud-vietnamiens à l'époque et une vague soudaine et considérable de réfugiés est arrivée dans les villes principales dans Saigon. La crainte de persécution politique, religieuse ou autre prend le dessus et l'exode commence. Des dizaines de milliers de personnes choisissent de quitter le pays pour aller chercher asile ailleurs. Bientôt, des images de bateaux chancelants remplis de personnes qui souhaitent une nouvelle vie font le tour du monde et dans l'ensemble, le monde accueille ces boat people. Le président Richard Nixon promet plus de 3 milliards de dollars d'aide à la reconstruction mais le Congrès, sous les présidents Ford et Carter, considère que cela reviendrait à admettre une faute. Pour rendre les choses encore plus difficiles, des projets de loi sont passés qui nuisent gravement à l'économie du Vietnam. Cet embargo vient s'ajouter à ce que les Vietnamiens reconnaissent eux-mêmes comme une mauvaise politique économique. Avant de devenir un marché ouvert, un libre marché, le pays n'allait pas bien du tout. Il était très pauvre. En février 1994, le président Clinton lève l'embargo sur le commerce et un an plus tard, les relations diplomatiques à part entière reprennent avec le Vietnam. Alors que nous entrons dans le nouveau millénaire, l'économie du Vietnam montre des signes de redressement. La ville de Ho Chi Minh, encore communément appelée Saigon, fait vivre une population de deux millions et demi de gens. Dans les marchés et à travers la campagne, la vie se passe à peu près comme elle le fait depuis des siècles. De nombreux Vietnamiens, en grande partie grâce à leur culture et à leur croyance spirituelle, ont mis le passé derrière eux et accueillent les visiteurs originaires d'un pays qui a un jour été leur ennemi. Depuis 1989, je suis probablement retourné au Vietnam 30 ou 40 fois. Depuis 1989, je suis probablement retourné au Vietnam 30 ou 40 fois et je n'ai pas souvenir d'un seul incident dans mes interactions avec les Vietnamiens. J'ai eu l'opportunité de voyager au Vietnam avec des vétérans, des gens qui ont servi dans l'armée et il semble exister un sentiment d'expérience partagée chez les vétérans des deux côtés. Le peuple vietnamien se porte très bien et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'il y a la paix dans le pays. Il s'agit de la paix remarkably well et le plus wonderful thing est que il y a peace dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada